bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur ssa on va commencer le gd pour l'euro de toute jamir mon chenades est plus ou moins près il manque un petit peu de doublon mais bon ben il n'y a pas trop de temps à perdre donc il est 22h c'est le premier soir et pour l'instant ça sent pas bon concrètement j'ai plus perdu d'étoiles que je n'en ai gagné alors que je suis quand en platine j'ai un petit peu de mal à trouver me marque dans cette nouvelle méta entre le evil saga qui arrivait très très vite et le chenades qui est arrivé aujourd'hui c'est un petit peu compliqué donc on va voir ah ouais là ça joue pandore plus machine faut absolument que j'enlève mon poseidon le poseidon c'est juste le pire plan au monde je pourrais mettre un jamian pour ajouter du soin en vrai partir comme ça c'est pas mal poseidon ouais il va il va faire snowball la pandore adverse déjà que mon chenades manque énormément de doublons il y a même un monde où je me dis que le le chion est pas déconnant on va y aller comme ça je pense repasser mon misty en en statut pour taunt ça peut être pas mal regardez comment il chenades adverse il est un peu mieux que le mien en termes de doublons un peu moins de stats par contre le mien je crois que le sien un peu plus d'attaxé par contre beaucoup moins de points de vie ça c'est flagrant non ça va un peu plus de doublons par contre le sien va il beaucoup mieux je pense que je vais temporiser mon adès j'ai pas trop le choix je vais mettre un premier île avec le corbeau double tour le milo on va regarder donc la pandore étendant de dragon très visible là bas 1 3 4 4 il manque d'attaque je pense qu'on va partir sur un focus sur lui le milo va manquer d'attaque aussi donc il va pas nous faire excessivement peur on va on va on va forcer le combat de milo on va forcer le combat inter milo et du coup je vais commencer à rentrer des dégâts là bas pour vrai que je réussisse à tomber son son comment son evil saga rapidement il est de manière générale plus lent que moi alors par contre le fait que lui il ait pu rentrer en poséidon dans sa compo ça va me gêner cela du coup je vais prendre les dégâts voilà sur mon evil mais là sur ce tour son evil est tuable donc je vais compter là dessus et jouer mon éclipse je vais remonter mon evil saga mettre un double tour sur mon milo il le soigne un peu j'espère que ça va pas être suffisant et ça l'est complètement pourtant j'ai proc plusieurs antarès très gênant pour moi je vais remettre je vais remettre un coup dessus du coup ça me paraît vraiment être le meilleur plan alors par contre je prends encore le coup de cette djune ça c'est vraiment gênant ma djune risque de mourir ah d'ailleurs aller en fer il marche je pourrais que j'enlève ça puisque j'en ai une aussi maintenant sur j'en ai une sur mon shanades donc du coup là bas elle est pas très très utile même pas du tout potentiellement mettre un mandala on fera ça après cette partie c'est un gros misplay de ma part du coup je pense que je vais venir soigner je vais sacrifier ma djune en fait je vais venir soigner mon milo c'est vraiment lui qui va devoir faire le travail à partir de maintenant il peut possiblement il peut possiblement faire proc 2 antarès voire 3 voilà 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 très bien très bon milo gg à lui et gg à mon adversaire du coup là c'est terminé normalement mon milo est plus rapide voilà parfait gg à lui ok du coup je repasse platine 2 c'est déjà bien je vais vite fait changer le la fée des marées de ma djune qui est vraiment inutile pour le coup c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé je pensais pas qu'elle était en fait alors hop cosmos soit je la mets en mandala soit je la mets en dent de dragon je pense vraiment le mandala est mieux je vais quand même partir sur une dent vu que je joue avec un djamian dans la compo je trouve ça vraiment pas mal alors est-ce que j'en ai une en vitesse qui traîne oui j'en ai une là on a quoi on avait pas de vitesse je peux partir sur ça un vol de vie machin non c'était la dent de dragon de mon milo ça on va partir sur ça gagner encore en speed du coup je peux potentiellement perdre un petit peu en vitesse ici ça serait pas gênant pour gagner en résistatue chance de statut non j'ai encore beaucoup de points de vie là-bas je pense que celui-là il est pas mal elle est quand même très rapide on va rester comme ça on va voir ce que ça donne le changement du coup c'est reparti ouais vraiment ça va être compliqué j'ai beaucoup de mal à me faire à cette nouvelle méta en plus on affronte de nouveaux joueurs puisque notre inter-server a été mélangé avec le suivant maintenant on croise des personnes de E9, E10 et E11 je crois 11 c'est sûr 12 je crois pas donc ça change aussi pas mal de choses et là le problème c'est qu'il faudrait que je sois au moins de diamants ce soir faut que je rush légendaire quoi j'ai vraiment pas le choix je peux pas jouer en plus en GD le midi donc ça c'est ban de djune alors ça en vrai c'est hyper gênant mais alors vraiment hyper gênant est-ce que vous pourrez essayer de miser sur le fait que sa djune est lente et dans ces cas là je pars sur ça ça je mets un Misty à la place de Hadès et j'y vais comme ça on peut essayer je suis pas hyper fan mais on peut essayer ah quand même pour que cette djune soit plus lente c'est compliqué ouais même son Misty est plus rapide que le mien beaucoup plus rapide ah cette partie est d'ores et déjà perdue pas beaucoup plus de vitesse hein pourtant et là je vais prendre beaucoup trop de dégâts j'ai plus d'énergie je vais me faire saucer par le Evil Saga en face je vais tenter de bloquer avec mon Misty son Milo et du coup bah je suis obligé de tenter de taunt cette Luna mais ça ne passe pas j'ai plus de stat 8 je perds mon Evil Saga sur ce tour c'est sûr ça va être compliqué ça va être vraiment vraiment dur rentrer quelques dégâts là-bas j'ai pas de graines possibles donc je vais invoquer un pet c'est forcément moi qui ai consommé le plus d'énergie je vais rentrer une première Antares alors j'ai posé des saignements c'est très bien ouais mon Evil Saga est mort sur ce tour tellement mort bon là-bas il est en Felina il manque d'attaque il faut que je réussisse à tuer très très vite ce Saga ce Evil Saga on va voir ce que ça donne j'ai réussi à push des dégâts dans la June ça m'arrange mais j'ai toujours le problème de ce Evil Saga en face son taunt ne passe pas heureusement par contre j'aurais bien aimé qu'il soit détourné par mon Misty on va essayer de reprendre le taunt là-bas celui-là du coup ça ne sert plus à rien de tenter la strat il a soigné sa June forcément on va mettre un double tour sur le Milo je vais poser une graine sur mon Misty et du coup il faut qu'il prenne ses dégâts ah ouais mais là il n'y a qu'une seule il n'y a qu'une seule Antares qui croque c'est parti un peu n'importe où c'est vraiment dommage du coup ça ne suffira pas en termes de dégâts je ne prends même pas le kill de la Luna le Shenades va se faire punir ok il n'y a plus la Luna il n'y a plus la Luna mais je n'ai plus de double tour alors il va choisir de soigner qui le bon plan ça serait les Vilsagas en vérité le bon plan c'est les Vilsagas d'accord du coup j'en tarais ce Jamian pour tenter de le tuer ça tue les Vilsagas c'est très bien les dégâts qui partent dans le Milo je vais continuer d'essayer de push des dégâts avec mon Pog ça passe il va encore soigner son Milo je prends deux kills derrière et je commence à poser mes Antares sur le Milo adverse et du coup ça devrait être gagné pour moi je pense se débarrasser en priorité de ce Milo parfait GG à lui c'était limite c'était vraiment limite du coup on continue d'avancer franchement ce Shenades fait un travail de dingue ça a complètement tout changé ça fait un mois et demi que je l'attends j'ai saigné pour aller le chercher mais qu'est-ce que je suis content qu'il soit là et qu'est-ce que j'ai hâte d'être à ce week-end qu'il soit vraiment bien optimisé du coup là il me reste juste son amitié à monter au moins la node niveau 5 tout le reste est déjà niveau 5 en termes de node le perso est 80 après ça va être les doublons donc là je vais clairement manquer de Tom Bleu pour l'instant il est 1,2,3,1 et dans l'absolu j'aimerais le monter minimum 1,3,3,3 et ensuite me concentrer sur son skill 2 et 3 je pense alors du coup on va continuer le ban sur IKIGC ça fonctionne bien j'ai pas encore créé un ban Evil Saga alors ça joue de la compo freeze en face ça devrait pas être gênant parce que j'ai pas vu de signe noir donc du coup on va reprendre la compo un peu plus normale donc à base de ça je peux même laisser le Misty en vrai je peux même laisser le Misty et partir comme ça faudrait que je rende mon Misty plus rapide à l'avenir mais là en vrai je peux aller chercher ce Evil Saga là-bas ça serait vraiment bien comme ça par exemple c'est pas mal en termes de dégâts on l'a vraiment mis mal il a plus d'énergie donc là il va être relativement restreint dans ses mouvements je vais pouvoir mettre un double tour sur mon Milo poser un pet mon Arès mon Arès doit impérativement partir dans son dans son Yoga pour pas me faire freeze après il a une compo qui coûte rien c'est ce qui peut être vraiment gênant pour moi donc on va mettre ça dans le Yoga et je pense même que je vais dès maintenant rentrer des dégâts dedans là et puis peut-être commencer à partir là-bas sur ce Radha c'est pas mal les dégâts les dégâts sont monstrueux la prochaine Antares peut faire tellement de dégâts ok ça prend pas le kill sur mon Misty c'est très bien du coup je vais aller marquer son Evil et il va prendre quelques dégâts il meurt pas c'est limite mais il meurt pas donc là ça va lancer un freeze forcément ok j'ai jamais testé on va voir si le double tour de de Shun va défreeze tout ça ça pourrait être pas mal on va même tenter de se débarrasser de l'Evil Saga avec un éclair ça pourrait être plutôt fort si ça passe ça passe pas ça c'est gênant grosse erreur de ma part j'aurais pensé prendre le kill j'aurais dû poser une graine celui-là du coup je je donne la victoire je pense je vais potentiellement me débarrasser de ce yoga très bien des entaresses qu'on proc un petit peu partout les villes saga adverses devraient mourir si le mien survit et que c'est pas le cas du coup ça me paraît perdu GG à lui grosse erreur très très grosse erreur de ma part ce coup avec poséidon alors déjà le poséidon en dents de dragon n'est plus utile je peux le remettre en dégâts déjà je perds pas mal sur ça je pense que je peux enlever la dents de dragon de mon poséidon j'aurais jamais dû tenter de faire les dégâts avec avec une avec mon ancien build en fait de cosmos je pense que ça serait passé j'aurais réussi à le terminer là ça n'a pas été le cas du coup derrière je prends la punition derrière je prends la punition donc non GG à lui ça va faire partie des ajustements que je dois faire de toute façon il fallait bien que je fasse un moment des tests avec le shunades la meta les changements pour voir un petit peu ce que j'allais devoir adapter déjà j'ai passé mon milo en félina ça me fait bizarre mais quand on voit les dégâts que ça rentre c'est vraiment hyper impressionnant quand il y a un shun en face du coup il y a beaucoup moins de problèmes à rentrer des dégâts à partir du moment où l'antares part c'est bon alors mon adversaire ne m'a pas ban de chevalier ah ouais tu joues ça en compo du coup je vais enlever ça et en fait limite peu ok on va tester un truc 1 3 double tour à temps à la place du poséidon je mets un jamian même pas je laisse ah ouais je mets un jamian c'est pas mal de toute façon on est là pour essayer on est là pour essayer c'est le premier soir il en restera 4 du coup en vrai j'ai pas besoin de poser mon lien pas maintenant donc je vais faire une auto on va voir s'il grid de me cannon tout de suite quelque chose je pense si ça part ça part sur le phoenix ok c'est parti sur les villes pourquoi pas du coup bah moi je vais me transformer je vais me soigner et là son cannon il est il est mort pas tout à fait mais il n'y a aucun moment où son cannon survit je peux arès son dm commencer à rentrer des dégâts dans le le shakari ashiki le kiki est mort plus de combo possible ça part dans le poséidon il peut pas gagner en fait genre en vrai même s'il attrape mon jamian ouais si quand même c'est chaud c'est vraiment chaud parce qu'il va attraper mon jamian et non pas du tout il a plus d'énergie il a plus de kiki à double tour donc même si mon jamian meurt ça sera sur des auto-attaques donc la répercussion de dégâts sera trop faible les dégâts sont partis sur la luna c'est un peu gênant il va poser une graine je pense bon pas sur la luna elle sera morte avant le shaka est puni par le evil saga ok très bien très très bien GG Neptune je trouve ça un peu compliqué de sortir des compos canon actuellement on va essayer de s'en faire une de plus hop là et ben ah petit lag petit lag on va essayer de s'en faire une de plus on va garder le ban de de qui gc j'aime beaucoup jouer contre les compos evil je trouve ça plus simple à contrer le problème en fait c'est que si je fais un ban devil saga en face il va y avoir un ikigc je le sais je peux sortir mon shaka rc le problème de sortir un shaka rc c'est que je pourrais pas le mettre en combo avec mon devil saga sinon il va se faire stun un tour sur deux ce qui est relativement gênant d'où le fait que je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup à choisir de partir sur un ban ikigc ok compo un peu chiante qu'il joue en soit je vais remettre le poséidon qui est au début et je vais repartir avec cette compo là je pense c'est pas mal j'ai du dps alors certes ça manque de contrôle mais je vois pas forcément ce que je pourrais rentrer on va y aller comme ça alors il n'y a pas la prêtresse très bien pour moi j'aurais dû sortir mon misty j'aurais dû sortir mon misty je vais aller mettre un coup de corbeau sur la djune puisque de toute façon elle se fera attaquer buff mon milo potentiellement poser une graine sur ma djune et commencer à rentrer des dégâts alors les villes saga 33 000 beaucoup de doublons le milo fait un peu moins peur je pense que ça va partir dans les villes du coup par contre je vais aller bloquer son propre milo ça va lui bloquer son arès ça m'arrange 2 stacks d'antares sur le milo et 2 sur le evil saga c'est pas mal pour moi ok la graine de la djune qui fait du taf ça c'est bien du coup on pêche un petit peu de dégâts et puis alors là après il va falloir compter sur le milo qui fasse un très très gros travail de dégâts et la graine très bien donc là le diamian va de toute façon tenter de heal sur ce evil saga ça c'est sûr je vais quand même remonter un petit peu les points de vie de ma je pense même pouvoir les remonter carrément avec ça c'est pas gênant remettre un double tour là-bas il va être temps d'instaurer une graine supplémentaire sur le milo son jamian est beaucoup trop lent donc là je peux tuer son evil saga je vais commencer à rentrer des dégâts dans son shun et je vais lui dire GG aussi parce que là de toute façon il ne peut pas revenir dans la partie les stacks de mon antarès qui se sont encore set up vraiment parfaitement les graines qui font un travail de dingue j'aime beaucoup cette composition alors je viens de perdre mon jamian c'est peut-être pas c'est peut-être pas si bien parti que ça pour moi ouais non je viens de prendre le kill sur le milo je peux poser ça je vais set up un double tour sur mon milo perso je pense même je peux rentrer un tsunami le taunt est pas important on y va on push à fond de dégâts ah c'était débile ah c'était débile j'ai tellement oublié ça oh ce fail so épique en vidéo ce fail tellement épique en vidéo j'aurais dû poser une graine on n'utilise pas un sort à plus de 2 avec un evil saga dans la composition Ikana tu le sais Ikana c'était nul ce que tu viens de faire oui je parle de moi à la troisième personne je pense que je le mérite et que vous pouvez fortement m'insulter dans les commentaires du coup on va en refaire une dernière c'était vraiment zéro c'était vraiment vraiment zéro ce que je viens de faire vraiment insultez moi sur ce move je le sais en plus je jouais evil saga je ne fais pas un sort qui coûte plus de 2 c'est une connerie on va dire les mots comme ça et moi je fais quoi je balance un tsunami nature alors que j'avais juste à poser une graine j'avais un double tour sur mon milo je prenais je prenais full kill en fait la partie elle était finie puisqu'il y avait une Antares enfin il y avait deux stacks d'Antares sur le Rada deux stacks d'Antares sur le Shenades Adverse un lien de June tout était mort qu'on soit d'accord tout était mort c'est c'est compliqué une erreur pareil c'est vraiment compliqué c'est encore plus compliqué de faire ce genre d'erreur quand on fait un Road to Jamia c'est pas excusable en fait ok alors bon ça du coup c'était plutôt prévisible du coup il faut vraiment que je rende ma June plus rapide pour contrer ce genre de bêtises pour au moins mettre mon lien en fait ce qui me permettrait de garder mon Evil Saga de le full heal et de pas être emmerdé là je vais le full heal mais de toute façon ça va jamais suffire ça va vraiment vraiment jamais suffire alors ce que je peux à la rigueur tenter c'est d'aller chercher le kill sur son Jamian il a bloqué ma June ok c'est pas le pire j'ai envie de bloquer son Athena pour l'instant son Hades ne me dérange pas je vais finir ça et rentrer une attaque dans quelque chose sans bouclier pour voir si je survis mais je pense vraiment pas ouais non au revoir au revoir au revoir bon son Misty sert quasiment plus à rien il est ultra speed du coup il a plus de il a plus de stat 8 voilà 6% et encore il est pas si rapide je vais accélérer ma June je vais la passer en elle est en quoi déjà en Dant de Dragon je vais la passer en Mandala faut que j'arrête les bêtises c'était un très mauvais choix de ma part donc là ça va être Mandala obligatoire sur le personnage vraiment 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 je vais rentrer une graine je pense dans la June dans un premier temps très bien ça rend des dégâts là-bas alors ça c'est un bon proc d'Antares la partie est pas perdue la partie est vraiment vraiment pas perdue c'est même plutôt bien engagé pour moi dans le sens où il vient de se faire stun son Hades alors j'ai pas prêté attention au nombre de alors on va mettre le double tour là-bas je vais poser une graine j'ai même envie de forcer l'attaque sur mon je vais forcer l'attaque dessus si j'arrive à me débarrasser de l'Athéna très bien et ça ça me dérange pas que lui il s'énerve sur moi ça par contre ça me dérange un peu plus ça ça me dérange un peu plus c'est vrai que mon Milo n'est plus en Dandragon il est en Félina tout comme le sien sinon j'aurais pu me débarrasser de son Milo et la partie était terminée j'ai pas fait attention je crois que son Milo était plus rapide d'où ma défaite justement donc il va falloir que j'accélère mon Milo bon j'ai pas mal de petits ajustements à faire en tout cas bon on oubliera la partie juste avant quand même celle que j'offre gratuitement en faisant un tsunami avec mon poséidon c'était complètement débile j'espère que la vidéo vous aura plu je vais aller tryhard dans mon coin je suis platine 2 on est le premier soir il est 22h40 ça fait approximativement 3h que le GDA a commencé c'est inadmissible donc je vais me mettre au boulot de ce pas de toute façon ce soir j'étais pas censé forcément jouer je devais continuer de préparer mon chenades ça allait plus vite que prévu mais du coup on le voit j'ai des ajustements à faire donc je vais m'occuper de tout ça et à partir de demain j'espère qu'on pourra faire des parties vraiment plus qualitatives avec beaucoup moins d'erreurs il faudra que je me concentre beaucoup plus sur ce je vous souhaite une très bonne soirée ou une fin de journée ou une après-midi ça dépend quand vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo